Retour en Polynésie, le plus important rendez-vous culturel des Tuamutu. La 10e édition du Farirei Hanga se prépare. Comme chaque année, c'est la troupe de danse Farahinano, menée par Nathalie Manois, qui représentera Rangirwa. Depuis une semaine, la vingtaine d'artistes enchaînent les répétitions pour danser Koko Huta Huta. Le festival se tiendra du 12 au 17 septembre sur la plage publique de Papa Huta et rassemblera les délégations de Tikehau, Mataïva, Makatea et Manhi. On écoute la chef de groupe au micro de Matoua Mahuta. On attendait ça avec impatience parce qu'il y a deux ans, ça a été annulé à cause du Covid. Donc cette année, normalement, ça va être bon. Et donc notre thème de cette année, c'était rendre hommage à Koko Huta Huta. J'ai dansé avec lui plus de 20 ans, avec Temeva. Donc voilà, c'était notre petit cadeau pour lui. Et donc nous avons plusieurs tableaux sur plusieurs Heiva que moi j'ai participé. Donc je voulais, avec Anthony, partager ça avec les danseurs d'ici et montrer un beau spectacle pour le Fariri Hanga. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.